Bonjour à tous, moi je remercie les collègues qui présentent des projets et puis qui nous proposent une transition qui est vraiment toute faite parce que le projet que nous menons et que nous allons poursuivre de manière plus complète donc travailler les compétences sociales, cognitives et émotionnelles en fait il trouve son origine dans déjà une sensibilisation des enseignants sur justement les méthodes et les outils pour apprendre sans pour autant qu'au Collège Toubourdeau on ait mené de cognit classe mais on a de nombreux enseignants en fait suite à différentes formations qui ont mis en place des outils et des gestes professionnels pour améliorer l'attention, améliorer la compréhension que les élèves sachent se construire des outils de travail, de mémorisation, de compréhension et pour autant il y a encore des freins et il y a des choses qu'on n'arrive pas à lever juste avec les sciences cognitives et donc en fait c'est toute la motivation du projet actuel c'est d'utiliser en fait les outils liés aux sciences cognitives et puis j'irais délargir en fait notre panel pour essayer de répondre au manque de disponibilité cognitive de la part des élèves en fait malgré bien qu'ils aient les outils parfois en fait ils arrivent en classe et puis et bien ils pensent évidemment à autre chose à ce qui s'est passé pendant la récréation ou ce qui s'est passé le matin à la maison et parfois les interactions entre les élèves en fait ne sont pas des meilleurs les échanges verbaux et non verbaux qu'ils ont entre eux en fait peut parfois être source de conflits et on observe du coup une difficulté de gestion émotionnelle et donc voilà en fait ces cinq points nous permettent je dirais d'investir pleinement les compétences psychosociales pour essayer de prendre en compte l'état de chaque élève et puis de les emmener vers un mieux-être et puis que comme ils sont mieux eux-mêmes en fait et bien ils puissent utiliser leurs capacités pour construire les apprentissages et puis finalement pour bien vivre au collège donc les compétences psychosociales en fait elles ont été classées par l'OMS on trouve le tableau de classement sur pas mal de sites et dans plusieurs revues on a premièrement les compétences sociales avec cinq points dont la communication verbale et non verbale je ne vais pas toutes les citer et puis particulièrement l'empathie cette notion d'empathie elle n'est pas évidente pour des collégiens et puis elle est très méconnue les compétences cognitives évidemment en fait on les travaille déjà tous sans forcément le dire et bien les compétences de prise de décision de résolution de problèmes et puis la pensée critique et l'auto-évaluation en fait si les élèves sont formés en fait à ces compétences ça leur permet parfois de trouver des solutions à certains petits conflits qu'ils sont capables de résoudre eux-mêmes et puis enfin la troisième catégorie de compétences comment dire des CPS sont les compétences émotionnelles et là c'est un petit peu redondant avec les projets qu'on a vus avant mais en fait ce qui est intéressant c'est de voir que justement ça se croise et que les projets peuvent être menés comment dire en parallèle il y a la compétence de régulation émotionnelle donc ça c'est assez comment dire aisé de travailler ça dès le niveau sixième et puis les compétences de gestion du stress et d'auto-évaluation, d'auto-régulation donc l'idée c'est que ces trois catégories de compétences on puisse les travailler en fait au sein du projet sur différentes actions donc j'avais remis en fait ce tableau qu'on trouve comment dire un petit peu partout sur la classification des compétences les comment dire ces compétences donc on les met en œuvre à travers trois types d'actions des actions disciplinaires donc là en fait le projet qui est en cours cette année donc on essaie de le mener cette année mais vous l'avez souligné auparavant et c'est vrai pour nous également le contexte sanitaire lié à la Covid complique les choses parce qu'une salle d'une classe parce qu'on manque de temps parce que les priorités sont légèrement décalées mais on a déjà des actions disciplinaires qui ont travaillé les compétences émotionnelles je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ça en histoire géo et notamment en EMC les professeurs ont travaillé les différents types d'émotions avec le niveau sixième pour l'instant c'est un projet qui est surtout mené évidemment sur le niveau sixième le professeur d'art plastique a proposé un atelier où il y avait des moulages à faire de la poterie et chaque élève devait en fait faire un petit visage d'une créature qui avait un type d'émotion donc l'idée après c'était de pouvoir retrouver l'émotion et puis il y a d'autres projets évidemment lors des projets pardon je vais y arriver éducatifs par exemple les projets théâtre menés par les professeurs de français l'année dernière deux professeurs avaient proposé un projet éloquence en fait et en fait toutes ces actions disciplinaires en fait elles mettent en oeuvre plusieurs compétences psychosociales qu'on a vues juste avant donc l'idée c'est pas de travailler une CPS pour une CPS mais de mener un projet qui veut utiliser deux à trois CPS et en fait ça va permettre aux élèves d'apprendre finalement à réguler leurs émotions ça va leur permettre également d'apprendre à écouter l'autre d'apprendre à avoir sa propre autocritique avant de pouvoir s'exprimer et puis de choisir ses mots donc voilà pour les actions disciplinaires et ce qui est très bien c'est que cette année en fait on a communiqué avec les collègues et il y a vraiment pas mal d'actions qui sont déjà prévues pour l'année prochaine donc maintenant après il faut réguler tout ça pour coordonner un petit peu on a également des actions qui sont menées concernant le climat scolaire et puis là je vais laisser la place à Françoise Girounès qui est CPE dans notre établissement et qui s'occupe particulièrement de cet axe là donc Françoise je te laisse la parole Merci beaucoup j'espère que tout le monde m'entend donc effectivement le projet médiation par les pairs est quelque chose que l'on va mettre en oeuvre alors qu'on voulait mettre en oeuvre cette année et la Covid a un petit peu freiné nos projets donc elle va vraiment elle a commencé puisqu'on a fait appel à la Roéven pour nous initier alors nous je dis nous c'est effectivement les professeurs qui étaient volontaires c'était ma collègue et moi-même puisque nous sommes deux CPE au collège Taubondeau et puis évidemment la vie scolaire puisque c'est quelque chose quand même que l'on met déjà un petit peu en place nous au quotidien permettre aux élèves de se parler et puis de réguler leurs différends alors c'est vrai que ça correspondait également au projet d'établissement qui faisait du climat scolaire un axe prioritaire même si on ne souffre pas particulièrement de gros problèmes je pense qu'il était bon on a pensé qu'il était bon que les élèves écoutent s'écoutent verbalisent donnent leur avis prennent un avis aussi différent et c'est pourquoi la médiation par les pères nous semblait répondre à tout ça donc on a souhaité évidemment au départ qu'il y ait des adultes pour les encadrer in fine on pense vraiment que les adultes vont s'effacer du projet et que les élèves pourront réguler eux-mêmes les conflits qui pourraient qui pourraient intervenir nous avons fait un choix également pour le moment de ne pas solliciter les élèves qui s'investissent déjà notamment au CVC qui sont déjà délégués pour laisser la place à des élèves qui n'ont pas l'habitude de parler d'être mis en avant quelque part donc ça ça a plutôt bien fonctionné aussi la OEVEN là-dessus nous a aidé effectivement on a fait une campagne publicitaire une campagne publicitaire pour demander aux élèves qui souhaitaient et on a eu des surprises parce qu'on voulait déjà avoir une certaine parité filles et garçons une certaine parité aussi puisque le collège de Gourdeau est un établissement rep mais qui est pour moitié quartier pour moitié campagne environnante donc on voulait aussi cette mixité là et il s'avère qu'elle s'est faite naturellement puisque les élèves volontaires parlant étaient faisaient partie de tous ces élèves que n'on voyait pas habituellement dans les CVC comme éco-délégués voilà c'est pas eux qu'on voyait le plus donc on a hâte que ce soit mis en place parce qu'effectivement voilà on a pris un petit peu de retard le but du jeu et c'est pour répondre à cet axe 6 on veut plus de communication la prise de décision de l'empathie de la coopération que ce soit pour les médiateurs ou les médiés que les deux en fait et puis peut-être que les médiés deviendraient médiateurs on verra mais en tout cas voilà c'était pour qu'ils s'expriment pour qu'ils aient un temps de parole et peut-être pas complètement chapoté par les adultes les laisser ensemble et je pense qu'ils ont tous les ressources pour bien faire merci beaucoup Fabien d'avoir laissé la parole mais je t'en prie Françoise alors en fait moi je vais je vais revenir l'idée en fait c'était vraiment de comment dire d'inscrire cette action dans le temps de l'année scolaire et c'est pour ça je reviens sur la diapo auparavant donc les actions disciplinaires je pense que vous l'aurez compris en fait c'est comment dire l'idée c'est de distiller des actions tout au long de l'année pour que ces CPS en fait soient travaillées vraiment en effet que ce soit un fil rouge et qu'elles soient repérées dans les cahiers donc pour l'instant là on travaille comment dire à peut-être un code iconographique en fait où lorsqu'on travaille des CPS en fait on les repère dans les cahiers avec un petit autocollant avec quelque chose pour que ce soit identifié pour les élèves identifié pour les familles et puis identifié également pour les professeurs les actions de climat scolaire Françoise vient d'en parler en fait la médiation par les pères en fait c'est quelque chose qui va être c'est pareil un fil rouge sur l'année et puis il y aura des actions plus ponctuelles et notamment en fait lors de l'école ouverte au collège on propose souvent ces temps en fait aux élèves qui s'inscrivent nombreux et donc en fait là on peut vraiment faire un atelier sur par exemple l'identification des émotions de la CNV savoir exprimer clairement un besoin en réponse comment dire à un état émotionnel et donc je me permets de revenir sur ici sur la première diapo vous avez en haut à gauche la roue des émotions qui est fabriquée et qui est comment dire commercialisée par l'autrement dit cette roue des émotions c'est vraiment bien parce que pour un niveau sixième ça permet vraiment aux sixièmes parfois de communiquer de dire que ils ressentent de la colère ou de l'injustice et lorsque on leur donne des modèles de phrases pour s'exprimer ils arrivent à dire ce dont ils ont besoin et en fait quand ils arrivent à verbaliser en fait souvent ça les calme et ils reviennent vers un état émotionnel rapidement où il y a de la disponibilité cognitive pour mieux se sentir et pour aussi construire un apprentissage donc voilà pour les actions ponctuelles enfin pour conclure concernant ce projet donc vous l'aurez compris cette année c'est un projet qui est mis en place vraiment il commence à fonctionner on a de plus en plus de collègues qui s'y investissent pour autant donc là cette année en fait en fin d'année on le confirme dans le projet d'établissement bien entendu il a la frontière entre les sciences cognitives et les neurosciences affectives et sociales on se sert des instances du collège le conseil pédagogique et pour bien redéfinir ce projet qui va siéger en fait aux réunions de régulation qu'est-ce qu'on va y proposer quelles sont les compétences comment dire que nous allons travailler prioritairement sur le niveau sixième cinquième quatrième et troisième donc toutes ces questions en fait ce sont encore des questions que nous allons bosser en fin d'année et puis enfin ce qu'on trouve plutôt intéressant c'est que les élèves en fait pourront finalement voir la plus-value de ce projet parce qu'on pourra l'évaluer à l'aide du socle et puis des parcours parcours santé puis parcours citoyen et donc on pourra évaluer ça dans Prenote ça leur permet à eux d'avoir un retour donc voilà on a encore des choses à faire notamment bien définir des indicateurs objectifs pour évaluer ce projet c'est tout le travail qui nous reste à faire en cette fin d'année